Le ministère aux enfants de la zone d'Abobo a organisé le dimanche 21 mai un cuir d'ensemble à un ponon précisément au groupe scolaire Anamassi avec pour invité spécial le couple à poutrie. Tout commence à 8h où les enfants convergent vers le lieu de rassemblement sous la direction de quelques ministres. Je veux dire merci au Seigneur qui a mené à l'existence notre adoration d'ensemble ce jour 21 mai 2023. Nous sommes au lieu du rassemblement et nous attendons le quart pour aller au lieu du cuir d'ensemble. Pour cette adoration d'ensemble nous avons choisi pour thème enfant un modèle de Jésus Christ dans ta génération. Parce que nous avons constaté que les enfants ont beaucoup de pression à la maison, dans leur entourage et même à l'école. Beaucoup de pression. Donc nous voulons montrer aux enfants qu'ils peuvent être un modèle de Jésus Christ dans leur génération. Et nous avons pris pour exemple Samuel. Samuel qui a été un enfant modèle dans sa génération. Malgré tout ce qui se passait autour de lui, il a été un modèle. Donc c'est cet exemple là que nous avons pris. Venis des 15 assemblées d'enfants que comprennent la zone spirituelle d'Abobo, ils étaient 265 enfants avec 32 ministres à répondre présents à ce grand rassemblement. L'orateur Jean-Paul Apoutry, leader national du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, a félicité d'entrée de jeu Dolody Fidèle qui a récité tous les livres de 1 Jean composé de 5 chapitres avec 103 versets. Il a reçu des dons en nature et en espèce. Le pasteur Jean-Paul Apoutry a prié pour que ce modèle soit multiplié et soit copié. Prions que Dieu les bénisse, que Dieu multiplie le nombre de personnes qui font ça au milieu de nous. Prions ensemble, que nous prions pour bénir Anne-Marie, pour bénir l'Orientie. Nous prions que tu multiplies le nombre, que tu crées davantage de personnes comme ceux-ci au milieu de nous. Qu'ils mémorisent ta parole, qu'ils la concernent en eux, qu'ils vivent ta parole, qu'ils s'attachent à ta parole, s'il te plaît, ô notre Dieu, étends ta main sur chacun d'entre eux, notre roi, et bénis-les à ta main pour son nom de Dieu. Amen. Jean-Paul Apoutry a parlé à ceux-ci rappelé aux enfants l'œuvre que Christ a accomplie dans leur vie. En se référant à 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11 et Apocalypse 20 verset 11, il a exhorté les enfants à fuir le péché, sinon ils seront sévèrement jugés par Dieu. Il termine son intervention en conduisant les enfants à la répentance. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être aujourd'hui à Abobo. Nous sommes venus ici sous l'invitation de ministère aux enfants d'Abobo pour participer à leur culte d'adoration ensemble. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être à cette rencontre-là et de constater que l'Église est véritablement tenue à s'agrandir. Je suis arrivé à mes premières impressions dans ce devoir que beaucoup d'enfants sont au milieu de nous. Ceux que j'ai connus quand je passais encore ici sont devenus pratiquement tous grands. J'ai découvert de nouveaux enfants et c'est très résistant de voir que l'Église s'accroît de cette manière-là. En même temps, l'impression également que ça me dégage, c'est de se rassurer qu'effectivement la nouvelle génération qui est en train de monter saisisse également l'Évangile comme leurs aînés qui ont saisi et qui sont allés de l'avant. Donc ça nous montre que nous avons encore du travail à faire et il nous faut redoubler davantage de courage, non seulement pour les ministres qui ont commencé l'œuvre avec nous, mais également pour ceux qui sont en train de s'ajouter. Il nous faut encourager tout ce nombre-là afin qu'unis dans le même esprit, nous sommes en train de véritablement contenir nos enfants pour leur donner véritablement Jésus-Christ. Le partage que nous avons fait, c'était simplement un rappel de l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies. Nous avons rappelé à cette occasion aux enfants que Jésus-Christ n'est pas venu se constituer une Église ou bien une communauté, mais des individus qui lui appartiennent, qui lui ont donné leur vie. La marche avec Christ commence déjà par une intimité personnelle avec Dieu. C'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ que je rejoins un groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour l'aimer, le servir conformément à ses ordonnances et ses voies. Notre désir c'est que vraiment les enfants saisissent véritablement ce contenu-là afin de s'établir. Et pour l'occasion, nous avons pris de côté les adolescents et rappelé encore ces vérités-là pour que ceux-là qui sont les aînés, de ceux qui sont en train de venir, puissent, au travers du comportement et de l'attitude, nous aider à bâtir davantage les tout-petits qui sont en train de naître au milieu de nous. J'ai béni le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir et le nombre d'enfants qu'il est en train d'ajouter à l'Église. Que son nom soit béni. Amen. Les ministres aux enfants ont eu une rencontre avec le groupe Apotry pour planifier leurs activités. Ils ont parlé de la participation effectuelle des enfants et des ministres à la 15e édition de la Croisade pour le renversement des principaux des personnels familiales édition 2023 et des vacances en crise. Les enfants et les ministres sont rentrés tous heureux. Écoutons quelques impressions. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Le ministère aux enfants à Bobo a eu un cul d'ensemble dans le sous-sang de Mpono. Nous disons merci au Seigneur pour le nombre d'enfants que nous avons eu en ces jours. Les enfants étaient aux environs de 265 enfants. Et nous bénissons le Seigneur pour le groupe Apotry qui nous a visités. Ils nous ont donné aussi la nourriture spirituelle. Nous bénissons le Seigneur pour nos dirigeants, pour chaque ministre qui était présent. A cette rencontre, nous sommes sept sous-centres. Le sous-centre à Kekwa, à Nokwa, Mpono, Pekadizid, Dokui, Mdotre, Avocatier. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il a mené à l'histoire du circuit d'ensemble. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et le sketch que les enfants ont présenté aujourd'hui parle de Samuel, un enfant consacré. Et par ce sketch, nous avons voulu montrer aux enfants qu'il fallait qu'ils soient consacrés à Dieu. Pour réussir, parce que Samuel était un enfant consacré à Dieu. Et il a réussi, ce qui était le contraire des fils d'Elie. Donc c'est un peu ce que nous avons essayé de montrer dans le sketch. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le frère de l'Égypte fidèle. Et mon frère de l'Égypte, c'est la sœur Philomène. Ce que moi j'ai retenu du message d'aujourd'hui, c'est que les impudiques, les idolâtres et ceux qui n'ont pas un bon témoignage chez eux à la maison, n'ont pas de place avec Jésus-Christ et ne riteront pas de son royaume. Amen. A travers le Cuy d'ensemble, je suis semée du docuy. Nous avons chanté, nous avons loué Dieu. A travers les notations du pasteur à Poutry, j'ai retenu qu'en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons être un modèle aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas être un enfant du diable. On a parlé du péché. On a dit que le péché conduit à la mort. Et il avait détaillé qu'il y avait une grande voix. Si tu perds, tu peux aller là-bas. J'ai décidé de suivre la voix de Dieu. De rester fidèle à Dieu. Amen. Nous avons une autre culte d'ensemble aujourd'hui qui a été dirigée par le pasteur à Poutry. Il nous a enseigné sur la marche d'un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter vis-à-vis du monde? Quelle attitude tu dois adopter dans le monde? J'ai pris l'engagement de marcher comme un enfant de Dieu. De venir à l'église, pas parce qu'on me le demande, mais parce que j'aime Dieu. Rappelons que dans la même période, c'est-à-dire du 20 au 21 mai, il y a eu une caravane de brisement de laine à Thia-Salei où 57 enfants ont été dérivés de la sorcellerie et 14 ont été baptisés. Bravo à tous les ministres qui se battent jour et nuit pour la cour de nos enfants.